Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah, où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est réussir ses objectifs en visualisant le résultat déjà atteint. Très souvent, lorsque je parle de visualisation, et même lorsque j'en parle plusieurs fois, c'est compliqué pour certains d'entre vous de bien comprendre comment faire. Donc, je voulais revenir sur ce moment important qui doit être quotidien pour vous, à savoir visualiser ce que vous voulez atteindre, vous visualiser dans l'état que vous désirez ressentir et vivre, vous visualiser dans cette version de vous-même, la meilleure version de vous-même que vous souhaitez vivre. Alors, comment on fait ? Eh bien, en fait, il faut d'abord comprendre que vous avez cinq sens. Alors, mes patients, là, qui vont me reconnaître, ça va les amuser. Vous avez les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le ressenti et ce que vous touchez. Donc, lorsque vous allez visualiser quotidiennement le résultat déjà atteint, c'est exactement ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez définir tout ça avec les cinq sens. Pour ça, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Et puis, simplement, prenez ce résultat que vous avez envie de vivre. Ça peut être cet appartement que vous allez trouver. Ça peut être cette rencontre que vous allez vivre. Ça peut être ce contrat que vous allez signer. Ça peut être ce corps que vous allez vivre, ce corps à minci que vous allez vivre. Donc, quel que soit le projet, il vous concerne vous et non pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est la base. Donc, c'est votre projet et non pas celui de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas agir pour votre fils, pour votre mari, pour votre femme, sur votre patron. Ça ne marche pas. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ça ne marche pas. Donc, simplement, sachez que c'est pour vous. La deuxième chose importante, c'est que ça vous concerne vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus faire une visualisation pour voir Arthur vous faire une déclaration d'amour alors que vous êtes Augustine. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas impliquer quelqu'un d'autre dans cette visualisation. La personne que vous allez impliquer dans cette visualisation du résultat déjà atteint, c'est vous et rien que vous. Je donne un exemple. Imaginons que vous voulez que votre vie amoureuse se passe de mieux en mieux. Vous êtes déjà en couple. Vous ne pouvez pas agir sur Arthur. Vous allez pouvoir agir sur vous. À savoir, je le fais en cinq sens. Peut-être que vous allez vous voir, imaginons, dans une soirée. Vous allez entendre tous les bruits qui sont autour de vous de cette soirée. Imaginons que c'est une soirée avec des amis. Et puis, vous allez peut-être sentir l'odeur des parfums mélangés parce que dans cette soirée, il y a beaucoup de monde. Et peut-être que vous allez avoir le goût dans la bouche du jus de pomme que vous venez de boire au niveau de la coupe de champagne. Et vous la ressentez vraiment. Et puis, vous vous sentez vraiment confortable, en sécurité, aimé. Et votre compagnon ou votre compagne est à côté de vous. Et vous vous sentez exactement à votre place. Et peut-être que vous tenez dans la main, justement, cette coupe de champagne un peu fraîche dans la main. Voilà. Lorsque vous allez traiter en cinq sens une scène représentant le résultat déjà atteint, vous allez créer neuronalement le circuit qui vous permettra, effectivement, d'illusionner votre cerveau. N'oublions pas que le cerveau gauche, c'est tout ce qui analyse, mais ce n'est que 2% de vous. Donc, il faut, je dois, j'analyse, j'explique. Ça, c'est 2%. C'est cerveau gauche. Cerveau droit, c'est tout ce qui va représenter les circuits neuronaux, vos automatismes, mais aussi tous les automatismes, la respiration, le rythme cardiaque, etc. Tout ça, c'est géré par le subconscient, donc dans les 98% qui sont derrière là et qui sont tellement puissants. Pour que votre visualisation quotidienne, qui représente cet objectif que vous voulez vivre, devienne automatique, c'est-à-dire passe dans le cerveau droit, il faut de la répétition. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous avez, par exemple, appris, moi, je me rappelle d'un truc assez curieux. Je n'arrivais pas à enfiler mes jeans. Je rêvais, je me souviens très bien d'être debout sur mon lit. J'étais petite, toute petite et je voulais que mon jean tienne en l'air comme ça tout seul pour pouvoir sauter dedans. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de cette extraordinaire difficulté d'apprentissage de rentrer dans un jean. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mais voilà, ça peut être un apprentissage de la lecture, de l'écriture, ça peut être le moment où vous avez appris à former les lettres, ça peut être le démarrage du vélo à quatre roues, ça peut être tant et tant d'apprentissage. Eh bien, il a fallu répéter, 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 répéter parce qu'un apprentissage passe par le cerveau gauche, passe par le conscient. Donc, cet apprentissage, cette visualisation, vous devez d'abord comprendre, apprendre comment faire et suivre strictement le process pour que ça devienne cerveau droit inconscient. Donc, je répète, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je sens olfactif ? Qu'est-ce que j'ai comme goût dans la bouche ? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je touche ? D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous guider simplement sur une visualisation qui va vous représenter, vous. Fermez les yeux. Inspirez profondément et puis pensez à cet objectif déjà atteint. Je répète, déjà atteint. Donc, on est déjà après, on est au 145%, on est déjà après le résultat obtenu. Et voyez-vous, peut-être dans cet environnement dans lequel vous êtes, on est en visuel. Et prenez le temps d'entendre tout ce qu'il y a à entendre dans cette scène. Peut-être qu'il y a beaucoup de bruit, peut-être que vous entendez votre voix. Ressentez, sentez olfactivement peut-être les odeurs qu'il y a, peut-être des odeurs de parfum, peut-être que vous respirez un air chaud ou un air froid. Prenez le temps de ressentir olfactivement dans cette scène, ce qui se passe. Quel est le goût maintenant que vous avez dans la bouche ? Peut-être que vous avez la bouche sèche, peut-être que vous venez de boire ou manger quelque chose. Ah, ça c'est mon parapluie qui vient de tomber. Ensuite, ressentez. Ressentez commencer cette sensation de bien-être, de plaisir, de joie, de réussite. Voilà, peut-être que vous vous tenez particulièrement droit, peut-être que vous sentez que vous respirez différemment, peut-être que vous avez une tenue qui est très tonique, peut-être qu'au contraire vous êtes totalement décontracté. Voilà, c'est ça, exactement comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous touchez ? Qu'est-ce que vous touchez dans cette scène ? Voilà, maintenant, augmentez encore les couleurs, les sensations, les sons, les odeurs. Allez-y, encore. Et puis, imaginez que cette scène qui est un petit peu devant vous, finalement, elle est un petit peu comme sur un tableau que vous venez de créer. Eh bien, vous tirez ce tableau vers vous pour rentrer à l'intérieur et le ressentir encore plus en 3D, plus de contraste, plus d'intensité, plus de relief, vous y êtes. Et là, vous serrez votre poing. Et c'est un ancrage. Et inspirez profondément. Voilà. Vous venez de faire une visualisation. C'est très, très bien. Cette visualisation, vous allez la faire tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, par exemple, vous allez vous représenter comme cette personne qui a repris contrôle de son poids et qui rentre dans son jean facilement et qui se sent tellement fière et bien dans sa peau. Il vous crée cette scène et vous la voyez. Vous pouvez changer tous les jours. Donc là, on est bien dans l'anticipation d'un résultat déjà atteint. Voilà. Pour aujourd'hui, vous avez votre plan de travail. C'est quotidien. N'oubliez pas, la répétition permet que le cerveau droit ancre vraiment cet apprentissage jusqu'à le rendre inconsciemment compétent. Vous savez, il y a consciemment compétent. C'est-à-dire inconsciemment compétent, ça veut dire qu'on sait qu'on ne sait pas faire. Ensuite, on a consciemment compétent, ça veut dire qu'on sait faire mais qu'on est obligé de gérer ça de façon très consciente. On est encore dans la phase d'apprentissage, inconsciemment compétent. Donc là, on est passé en cerveau droit. C'est-à-dire que c'est devenu automatique. Et vous savez faire. Je vous souhaite une superbe journée. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et puis, à très vite. Merci. Merci.